Trois raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie. Let's go! Alors les visionnaires, on dit quoi? Alors, bienvenue sur la Fafa Academy, bienvenue sur cette plateforme où on partage des très bonnes choses, business, mindset et bien évidemment investissement crypto-monnaie. Alors, je suis Clémence et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous revenir avec des sujets très importants. Alors aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie et précisément de trois raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie. Alors, si tu ne veux pas rater ces raisons assez importantes, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ok? Avant de se lancer dans le but du sujet, on va maximiser les partages, on va maximiser les likes, on va activer les clous de notification. Déjà, merci pour le support, j'apprécie ça énormément. On va continuer dans cette même énergie, dans cette même ambiance, dans ce même mindset, maximum de partage. Merci de continuer à supporter la chaîne, merci de tout mon cœur. Alors, très rapidement, trois raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie. Alors les visionnaires, comme je disais, aujourd'hui on va parler de seulement trois raisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que trois raisons, il y en a plusieurs qu'on aura le temps de développer sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on commence avec trois raisons, ok? Avant de se lancer dans la vidéo, j'aimerais quand même rappeler ce disclaimer, rappeler que je ne suis pas une conseillère en finance ou alors en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant d'acheter quoi que ce soit ou alors avant de se lancer dans quoi que ce soit, ok? Vous savez que voilà, c'est un espace qui est encore à un stade embryonnaire. La crypto-monnaie, la blockchain, la technologie, c'est encore à un stade embryonnaire. Et il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas encore réunis. Ce qui fait que ça rend l'espace très risqué, ok? Donc, c'est toujours important de pouvoir rappeler que vous êtes responsable des choix, des choix que vous faites. Je ne suis pas responsable des gains ni des pertes que vous faites. Soyez responsable, voilà, de vos finances et de vos choix que vous faites, ok? Cette chaîne-ci, l'objectif de cette chaîne-ci, c'est de pouvoir exposer, voilà, donc c'est d'exposer le maximum de personnes à l'information, à l'éducation financière, à l'éducation par rapport à la nouvelle technologie blockchain, crypto-monnaie, ok? Et également, tout ce qui suit, le mindset et le business. Donc, c'est très important d'être exposé aux news, aux informations, à l'information, à l'éducation, à la connaissance. Et ensuite, tu pourras aller faire tes propres décisions et avoir tes propres convictions, ok? Donc voilà, c'est ça qu'il s'agit. Alors, très rapidement, la première raison pour laquelle tu veux être investi, tu veux investir dans la crypto-monnaie. Mais raisons principales, la première raison, vous savez que dans le système bancaire, que le système, voilà, qui est en train de tomber, hein? Aujourd'hui, tu déposes, je prends un exemple, tu déposes ton argent à la banque dans un saving account et la banque prend ton argent et la banque va se faire beaucoup plus d'argent avec ton argent. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? La banque revient et te reverser les miettes d'intérêt, ok? Donc, dans le système financier actuel, on a, donc en gros, l'argent que tu travailles du nuit et jour, c'est exploité par les banques. La banque se fait plus d'argent, beaucoup d'argent avec ton argent, ok? Et ils viennent te reverser les miettes, zéro point, je ne sais même pas combien là, les miettes. En crypto-monnaie, en investissement blockchain, bien que c'est risqué, plus le risque est élevé, plus le potentiel est élevé. Et ce n'est que risqué, et ce n'est que risqué, plus risqué maintenant parce que, voilà, les facteurs sont en train de se mettre en place, l'adoption est en train de se faire, les lois sont en train d'être mises en place. Alors, en crypto-monnaie, tu déposes ton argent, tu choisis un bon projet avec les recherches que tu as faites, tu gagnes des intérêts au-delà même de 20%, 25%, souvent on peut voir même sur certaines plateformes. Je parle d'intérêts, des API annuels. Donc, par rapport à ce que la banque te sert, moins d'un pourcent, et par rapport à ce que, en mettant ton argent dans l'investissement crypto-monnaie, dans un bon projet. Voilà les visionnaires, et vraiment, ceci, ce n'est pas pour encourager qui que ce soit à aller retirer son argent à la banque. Non, actuellement, le système financier est en transition, ok? Nous sommes en train d'être transitionnés avec le système financier. Ça veut dire que tu auras toujours besoin de la banque pour garder ton cash, ton argent, pour payer les factures, pour les cas du genre, bref. Je ne dis pas de tout retirer ses yeux et mettre dans un seul panier, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis essayons d'être des visionnaires, essayons d'accentuer, de renforcer notre vision où est-ce qu'on est en train d'aller, ok? C'est très important. Ça, c'est la première raison. Donc, en résumé, en fait, il y a plus d'opportunités de se faire de l'argent en crypto-monnaie, en technologie blockchain par rapport au système financier actuel, qui sont les banques. La deuxième raison pour laquelle tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie, l'espace, la technologie blockchain est une technologie décentralisée. Décentralisée, ça veut dire que ce n'est pas contrôlé par les institutions tierces, par exemple les banques. Donc, avec un système décentralisé comme la technologie blockchain, toi, en tant qu'investisseur, tu as plus d'opportunités. Tu as même l'opportunité de construire ta propre banque. Oui, parce que la banque, le système financier actuel ne nous donne pas cette opportunité-là. Il y a très peu. Quelles sont les opportunités que la banque offre? Les saving accounts, c'est-ci, c'est-là. Mais quel intérêt? Ils te reversent parce que ces gens, ces banques-là, utilisent ton argent. Ils vont tourner avec ton argent. Il se fait massivement d'argent avec ton argent. Tu vois? Avec la technologie blockchain qui est très sécurisée, on aura le temps de parler de ça dans une vidéo. Tous les avantages et tout ce que ça comporte en ce qui concerne la technologie blockchain. Avec la technologie décentralisée blockchain, tu as plusieurs choix, tu as plusieurs façons de faire de l'argent. Une raison, c'est de pouvoir, une façon, c'est de pouvoir mettre ton argent comme un saving account. On appelle ça le staking. Tu achètes un bon projet crypto-monnaie et tu poses, tu bloques. Ça te génère des intérêts. Et avec ce système de staking, tu as des intérêts que tu gagnes annuellement. On a vu des plateformes qui offraient 25%. Oui, ça se passe dans la crypto-monnaie. Donc, tu as quoi? Tu as 4%, tu as 10%, tu as 6%? Dépendamment de la plateforme et dépendamment du projet dans lequel tu as investi. Ok? Et je pense que ce sont des choses qu'on va développer ici. C'est très important de savoir ces choses-là. Une autre façon de se faire de l'argent dans la crypto-monnaie, tu achètes un bon projet, ça augmente en valeur. Ok? Ça, c'est la façon la plus connue. On connaît ça. Tu achètes un bon projet, ça augmente en valeur, tu décides de vendre ou tu décides de garder. Ça dépend de ta stratégie. Ok? Ça, c'est une autre façon de se faire de l'argent. Il y a d'autres façons de se faire de l'argent dans la crypto-monnaie. Il y a plusieurs autres façons que je ne veux pas développer pour l'instant parce qu'on va se focaliser sur la phase débutant. On aura le temps d'en parler parce qu'il y a plusieurs autres façons. Quand tu as maîtrisé la façon débutante, tu passes à la vitesse supérieure. Quand tu maîtrises, ce n'est pas à dire. Alors les visionnaires, la troisième raison, tu ne veux pas rater ça parce que pour moi, c'est la raison actuelle. C'est l'actualité en fait. Donc, tu ne veux pas rater, tu veux regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant qu'on finisse et en conclue avec la troisième astuce, j'aimerais t'inviter, si tu as aimé cette vidéo, si tu es en train d'aimer ce qui est partagé, encourage. Le partage est très important, vous savez. Lorsque tu partages, tu reçois massivement. C'est la loi de la nature. Lorsque tu partages avec quelqu'un, ça n'enlève rien sur ce que toi, tu peux avoir. C'est important de cultiver ce partage, de cultiver cet amour du partage. Parce que si je n'avais pas l'amour du partage, je ne serais pas devant vous pour partager cela. Et plusieurs autres personnes ne seront pas sur YouTube en train de faire des vidéos pour partager l'information. Donc, s'il vous plaît, encouragez les personnes qui partagent de la valeur autour de vous. S'il vous plaît. Donc, on va pouvoir continuer avec la troisième raison pour laquelle tu dois te lancer dans l'investissement en crypto-monnaie. Alors, c'est l'actualité. Précisément aux États-Unis, on vit ce phénomène d'inflation. Et je pense un peu partout dans le monde, il y a ce problème d'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est quand toutes les choses de première nécessité, tous les produits de première nécessité deviennent chères. Et la valeur du dollar fait quoi? Ça descend. La valeur monétaire est en train de descendre. C'est-à-dire que le dollar est en train de chuter. Ok? Et si par exemple, je prends un exemple. Si tu avais par exemple 100 000 dollars en banque, avec le problème d'inflation, tu pourras te retrouver peut-être à 80 000 dollars ou bien à 70 000 dollars. Donc, tu as perdu avec ce problème d'inflation. Tu peux perdre 30 000 dollars. Donc, tu perds 30 000 dollars. Pas peu, mais tu perds. Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est vraiment ça, la chute. La chute du dollar, la valeur du dollar descend. Et tu vois, il y a les produits de première nécessité qui deviennent de plus en plus chers. Donc, vu que le dollar est en train de... Et il faut souligner que le dollar fait faillite. Le dollar descend en valeur. Pourquoi? Parce qu'on imprime de l'argent qu'on n'a pas. On imprime, on imprime en grande quantité. Ok? Pour booster l'économie. Pour soi-disant booster l'économie. Et voilà, les retombées, l'inflation. Parce qu'on imprime beaucoup d'argent. Ça réduit la valeur. Vous voyez, la demande supply and demand. Quand on a ça en grande quantité, la valeur est basse. Quand c'est rare, la valeur est élevée. N'oubliez jamais ce concept. Économie one-on-one. Ok? N'oubliez jamais ce concept de supply and demand en crypto-monnaie, en économie. C'est très important. Ok? C'est donc ça, en fait, qui se passe. Et quelle est donc la solution? Mettez en commentaire. C'est quoi la solution? Si la monnaie fiduciaire, la monnaie physique, le dollar, la monnaie actuelle est en train de faire faillite, est en train de tomber. C'est donc quoi la réponse? C'est donc quoi la solution? C'est pour ça que vous voyez, si vous regardez les news, si vous lisez les news, le gouvernement américain s'apprête à transitionner de cette... Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous parle de CBDC. CBDC, ça veut dire quoi? C'est Central Bank Digital Currency, dont la monnaie digitale des banques centrales, de la banque centrale. Ils sont en train de créer ça. C'est une question de temps. Ça sera créé. Et quand on parle de monnaie digitale, voilà, on pense à quoi? On parle de crypto-monnaie. Parce que n'oubliez pas, la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. Ça ne sera pas exactement le Bitcoin, c'est vrai, mais il y aura des monnaies qui seront choisies, des crypto-monnaies avec des utilités concrètes qui seront choisies, qui vont travailler avec ce CBDC, qui vont travailler avec les banques centrales. Et si toi, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'information, tu ne sauras pas quelles sont les crypto-monnaies avec des utilités qui vont travailler avec les banques. OK? Donc, c'est important. Et dans une vidéo, j'aimerais vous partager, je vais vous partager ces projets-là. Parce que je pense que c'est important de savoir et d'aller faire ces recherches pour se préparer. OK? Donc, je pense qu'on va faire une vidéo qui va vraiment ne rater rien. C'est une raison de s'abonner. Parce que cette vidéo-là, vraiment, je vais la partager le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a plus de temps. 2023, c'est dans deux mois. On n'a plus le temps. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se faire. Parce que le gouvernement américain est en train de se rencontrer presque nuit et jour pour pouvoir finaliser ça. Donc, il y a des choses qui se passent derrière les portes. Il y a des choses qui se passent, mais qui ne sont pas toujours annoncées. Mais que quand tu es visionnaire, quand tu sais regarder, lire entre les lignes, tu peux déjà savoir ce qui est en train d'arriver. Et j'aurai l'opportunité de partager cela avec vous. J'ai même la chair de poule quand j'en parle. J'ai vraiment la chair de poule. Et ils ne veulent pas que tu saches. Ils ne veulent pas que vous savez. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de rester concentré. Je ne dis pas de ne pas faire du fun. Je ne dis pas de ne pas se divertir. Il faut le se divertir. Mais il faut savoir, il faut te concentrer et focaliser sur ce que tu veux. OK? Donc, c'est très important de pouvoir le rappeler. Donc, les amis, restez côtiers, restez connectés. On va parler. Alors, les visionnaires, on est toujours sur la troisième raison pour laquelle tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie. Et comme je disais, je parlais d'inflation. Et je vais vous donner quelques points en dessous de l'inflation. Un autre point que j'aimerais aussi élaborer, c'est de pouvoir vous dire que les banques actuellement manquent de liquidité. Et ce n'est pas seulement les banques aux États-Unis, c'est les banques dans le monde entier. Elles sont en train de tomber. Ces banques, elles sont en train de tomber en faillite. Elles manquent de liquidité. Elles n'ont plus d'argent. OK? Et elles n'ont plus d'argent pour différentes raisons. L'inflation. Les gens retient leur argent dans les savings pour aller mettre où? Dans l'immobilier, dans le stock, dans la crypto-monnaie. Parce que les gens sont en train de se réveiller. Les gens sont en train de réaliser, en fait, que la banque, le système banquier est là pour majoritairement exploiter les gens. Et les gens, il y a un reveil qui se passe. Et lorsque les gens retient massivement leur argent pour mettre dans des investissements, voilà, notamment la crypto-monnaie, parce que c'est une nouvelle technologie, les gens quand vous voyez, lorsque les gens retient la liquidité ou bien l'argent qu'ils ont dans les savings et tout ça en banque, la banque n'a plus assez d'argent pour tourner avec. Ça, c'est une des raisons. Il y en a tellement d'autres raisons. Vous n'allez pas écouter ça dans les news. Ça ne sera pas très médiatisé parce que, voilà, ils sont en train de transitionner de système actuel à la phase digitale, c'est-à-dire la monnaie digitale. Et ils veulent le faire en silence pour ne pas que les gens, voilà, vous comprenez un peu. Donc, il y a toutes ces choses-là qui se passent et tu dois te réveiller pour te positionner. Parce que, je prends l'exemple à l'époque, dans les années 90, quand l'Internet commençait et quand les visionnaires prêchaient et disaient que, voilà, l'Internet, un jour, ça va arriver dans les années qui suivent. On ne va pas se passer de l'Internet. Ça sera un outil qu'on ne pourra pas s'en passer. Ça sera une technologie vraiment qui fera partie de nous. Personne ne croyait. On les insultait même de ça. Oui, les gens n'y croyaient pas. Quand l'Internet, les gens n'y croyaient pas parce que c'était à une phase embryonnaire. Tous les facteurs n'étaient pas réunis. Les visionnaires, tous les facteurs n'étaient pas réunis. Les personnes qui se sont positionnées avant que les facteurs ne soient réunis, aujourd'hui, vous connaissez la suite. Ce sont des gens qui ont massivement de richesses et leur génération ne va plus jamais manquer de quoi que ce soit. Parce qu'ils ont su se positionner au début. Quand tu sais te positionner au début des choses, au début des bonnes choses, au début des bonnes technologies, tu es un visionnaire. Tu sais anticiper. Ça dit que les fruits de la récord seront énormes. C'est de ça qu'on parle ici, les amis. C'est ça, en fait, mon objectif. Je veux que vous anticipez le game. Chaque fois, on a toujours été en retard. On constate les choses après. Aujourd'hui, avec la technologie blockchain, tu dois être un visionnaire. Tu dois anticiper ce qui est en train d'apprendre. Voilà. Alors, les visionnaires, il y a tellement de choses à partager, à élaborer. Mais on va s'arrêter là. On a partagé trois raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans l'investissement crypto-monnaie. Alors, si tu as retenu les trois raisons, je ne vais pas les résumer. Je vais te laisser les mettre en commentaire. Mets-les en commentaire. Et si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas à mettre en commentaire. Ah, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager des choses aussi importantes. Vous réveillez, réveillez les consciences, bousculez le visionnaire et la visionnaire en toi. C'est ça qu'il s'agit. OK? Arrêtons de dormir. Arrêtons d'être en retard des nouvelles technologies. Arrêtons. On a tellement d'opportunités avec cette nouvelle technologie. Tellement d'opportunités. Les visionnaires, tellement d'opportunités. Et je peux passer tout un jour-là à parler des opportunités qui sont dans la technologie blockchain. Et il faut se mettre au travail. Ça, c'est le moment de se préparer, de s'éduquer. Yes! Cinq minutes, dix minutes par jour. Tu écoutes les vidéos de Fafa Academy. Les vidéos de cette plateforme-ci. Tu fais tes recherches. Tu t'éduques. Tu te prépares. Le moment d'acheter viendra seule. Personne ne te dira, va acheter. Toi-même, tu vas découvrir les choses cachées dans les informations. Tu vas te lever. Mais toi, tu vas aller acheter la quantité par rapport à ton ressenti, par rapport à ta conviction. Vraiment, les amis, il est temps de se réveiller. On n'a plus assez de temps. On est en retard. On est un peu en retard. Je veux dire ça par rapport à ce qui... Parce que lorsque les régulations, les lois, les choses seront déjà bloquées, les opportunités ne seront plus les mêmes. Laissez-moi vous dire ça. Je veux faire une vidéo par rapport à ça. Je pense que c'est très urgent de faire une vidéo par rapport à ça. Je veux faire cette vidéo aujourd'hui. Lorsque les lois, les régulations, beaucoup de choses vont être vissées. Les opportunités seront réduites. Laissez-moi vous dire, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, il y aura toujours des opportunités. Mais ça sera... Les opportunités seront réduites. On va s'arrêter là, les amis. Voilà une vidéo comme ça qui est une réponse à beaucoup de questions que les gens ont. Pourquoi je me lance dans la crypto-monnaie? Pourquoi je dois me lancer dans la crypto-monnaie? Quels sont les avantages? Il y a toujours des questions comme ça qui circulent. Et j'ai donc décidé de faire cette vidéo question de répondre à plusieurs personnes. On aura le temps de faire d'autres vidéos réponses question de pouvoir vous accompagner. Voilà. Pour que vous puissiez faire vos propres... Avoir vos propres décisions par rapport aux informations que nous partageons ici. Donc voilà. Merci, merci d'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Surtout, restez positif. N'oublie pas, tu es un visionnaire. Tu es une visionnaire. Un visionnaire, une personne visionnaire, c'est une personne qui sait anticiper. C'est une personne qui sait lire entre les lignes. C'est une personne qui sait écouter son intuition. Cette voix spéciale qui te parle. Une visionnaire, un visionnaire, c'est une personne qui sait faire ses propres choses. C'est une personne qui donne de la valeur à la connaissance. Alors mets-toi au travail.